C'est le bleu, le bleu de tes yeux. Il n'y avait pas de lavande, Adjaye ? Si ? Non ? Il doit y en avoir. Ah oui, il doit y en avoir. D'accord. C'est vrai que ça pourrait sentir bon. C'est la saison ou alors c'est toute saison ? Ça commence à peine. Ça commence à peine dans le sud, en Provence. Dans le nord de la France, pas vraiment encore. Il faudra attendre encore trois semaines, un mois. Mais c'est les premiers brins de lavande commencent à apparaître. Et vraiment, c'est la plante presque préférée aujourd'hui des jardiniers à cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'elle va accompagner tous nos traités. Elle va fleurir jusqu'aux prochaines gelées. Vous la trouvez qu'à partir d'une certaine altitude. Oui, mais on peut en trouver dans toute la France. Vous êtes sûr ? Dans toute la France, il y a un problème, c'est qu'il faut qu'elle soit en plein soleil, pas mi-ombre, pas plein... Ah bah oui, déjà, il y a du soleil dans toute la France, en plein soleil, plein sud. Vous êtes sûr ? Et attention... Oui, je vous montre la carte d'Anaïs. Cette année, c'est un peu particulier. Et le sol, il ne faut pas qu'il soit argileux. Si vous avez un sol trop lourd, c'est-à-dire qu'il retient l'eau, oubliez la lavande. Ou alors, il faudra alléger le sol. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'une, deux, trois semaines, la lavande va mourir dans un sol trop lourd, trop arrosé. Elle n'aime pas du tout ça. Alors, la petite astuce, vous la plantez légèrement sur une petite butte. Et comme ça, l'eau ne stagne pas au collet et vous la conservez longtemps. Mais en tout cas, on peut la planter, évidemment, dans toute la France, plein sud. Alors, ce matin, je ne vais pas vous présenter toutes les lavandes. Je vais vous présenter des lavandes qui restent compactes. Parce que le problème de la lavande, c'est qu'en grandissant, elle finit par faire du bois, du bois mort. Et elle se creuse à l'intérieur. Elle n'est pas très jolie. Et si on ne la taille pas régulièrement, chaque année, eh bien, elle est complètement dégagandée. Donc, c'est une lavande vraiment compacte ce matin. Alors, d'abord, on parlait de bleu. Mais vous avez des variétés ici qui sont blanches. Des variétés extraordinaires blanches. Alors là, c'est les premières fleurs. Donc, elles vont encore être plus blanches. Quand vous taillez, on taille. Qu'est-ce que vous faites quand vous taillez ? Alors là, on ne taille pas. On la laisse fleurir. Mais c'est-à-dire que début du printemps, fin d'hiver, on va couper le bois mort pour la raccourcir un petit peu. Voilà, c'est ça. Là, c'est fait, là. Là, c'est fait. On ne fait plus rien. On la coupera juste pour récolter les brins de lavande pour les mettre encore dans son linge ou parfumer sa maison ou son bain. En tout cas, voilà, des variétés blanches assez originales. Mountain White, elle s'appelle, cette petite lavande. Et elle reste compacte. Le feuillage est gris. Et la fleur sera beaucoup plus développée. 5-6 cm de hauteur. Et puis, vous avez une petite lavande aussi encore compacte à côté qui, elle, est un peu plus bleue, bleu clair. Elle s'appelle la Vénite. Et elle reste très, très, très compacte. Alors, on a des fleurs plutôt claires. On a des fleurs plutôt mauves. Et puis, à côté, alors ça, c'est la préférée. Voilà, cette petite lavande-là. Celle-là, elle va faire un carton en jardinerie. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment naine. Elle ne monte pas à plus de 30 cm. C'est vraiment le maximum. Alors, les fleurs sont un tout petit peu plus petites que les autres. On le voit, on dirait des petits pompons. Elle ne sera pas vraiment comme une vraie lavande. Mais en tout cas, elle a un parfum très, très puissant à conseiller sur des balcons, dans des balconnières, dans des pots. Elle va très, très bien. La lavande, comment vous l'appelez ? Tournon. Oui, voilà. La lavande tournon. Voilà, c'est ça. Compacte. Compacte. Danse, compacte. Et puis, vous avez la granny bouquet qui est à côté. C'est une lavande plutôt claire. Alors, elle est moins bleue. Elle est entre le blanc et le bleu. Alors, ça aussi, une lavande très, très parfumée. Et puis, vous avez la Havana. Alors, ça, c'est la lavande traditionnelle. Compacte encore. Ce n'était que des compactes ce matin. On peut la sortir ? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et ça, c'est un pot particulier. C'est un pot... Je savais bien qu'il y avait un truc dedans. Ah, vous le sentiez. C'est un pot anti-chignon. Ça veut dire quoi, anti-chignon ? Anti-chignon. La plante chignonne, on appelle ça dans le métier. C'est-à-dire que les racines tournent... On va la défoncer. Les racines tournent dans le pot. Alors, voilà. Les racines tournent dans le pot. Regardez, là, les racines ne tournent plus. Elles vont vers le fond du pot. Parce que lorsque l'on plante une plante trop chignonnée, c'est-à-dire où les racines finissent par s'emmêler, elle peut s'auto-étrangler dans la terre. Là, les racines restent vers le centre de la terre. Donc, il n'y a pas de problème de chignonnage. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Il y a de plus en plus de plantes qui sont dans ce genre de pot profond. Il n'y a pas que la lavande, il y a d'autres plantes. C'est les pots anti-chignons. Voilà. Et le fait qu'ils soient plus profonds. Exactement. Plus profonds et rainurés, ici. La rainure empêche, justement, de tourner, que les racines ne tournent. Voilà. Et vous avez vraiment... Je le remonte des racines. Elle ne passe pas par-dessus la rainure. Exactement. Et c'est quoi ça ? Ce n'est pas de la terre, si ? Si, c'est de la terre. C'est de la terre, voilà. Et là, elle est vraiment... Ça, c'est vraiment la motte idéale. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Ça empêche la plante, le sol de transpirer. Donc, ça conserve l'eau. Et ça empêche les mauvaises herbes... Il ne nous dit rien. Il nous cache des trucs. Voilà. Et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Ça, c'est vraiment le petit truc. Parce que les lavandes, au fond, on en a déjà vu. Mais ça, on n'avait pas vu. Pas les compacts. Pas forcément les compacts. Ça, c'est un peu mystérieux. Ça, c'est bien. Moi, j'aurais fait toute une chronique sur le truc. Absolument. Merci beaucoup. On va s'intéresser au sport, maintenant, avec... Quelqu'un...